Madame Garabé, M. François Garabé, chers collègues, chers amis, c'est avec beaucoup d'émotion que nous commençons cette séance. Ça crée, on va le voir au thème des biographies et des biographes, mais il me revient de prononcer un hommage à la personne de Jean Garabé qui fut président de la Société Médico-Psychologique et qui est décédé l'année dernière. Balthazar Gracián, auteur d'un grand roman allégorique et de bien d'autres traités, ce roman s'appelle El Critico, qui est un chef-d'oeuvre de la littérature espagnole du siècle d'or, souligne que c'est par la courtoisie qui lui permet d'exprimer la noblesse naturelle de ses sentiments que l'homme révèle qu'il est bien un gentilhomme, un gentilet uomo. Ainsi s'exprimait Jean Garabé pour souligner chez Georges Lantéry-Lorat des qualités qu'il possédait lui-même au plus haut point, la courtoisie, l'humanisme, l'érudition. Né le 11 août 1931 à Berck-sur-Mer, c'est à Madrid que Jean Garabé, dont la mère était espagnole, a poursuivi sa scolarité avant de revenir en France et d'entrer au lycée Henri IV à Paris. Après la Deuxième Guerre mondiale, il s'oriente vers des études de médecine lors d'un stage en seconde année dans le service de Georges Heuillère. Il côtoie Serge Levévici, René Diadkine et voit des cas d'autisme. En quatrième année, il fait des remplacements d'internes à la Charité-sur-Loire, dont le médecin directeur était alors Louis Le Guillon. L'établissement s'appelle maintenant Hôpital Pierre-Lau. On lira avec intérêt les articles que Jean Garabé consacra à cet établissement dans les annales médico-psychologiques, notamment en 2003 et 2012. Cet établissement fut vidé de ces malades au début de la Seconde Guerre mondiale, car bombardé par les Allemands qui cherchaient à détruire les ponts de la Loire. Ainsi apparurent les premières observations de ce qui s'appela plus tard la désinstitutionnalisation, certains patients retrouvant, dit-on, des emplois d'ouvriers agricoles dans la région. Interne des hôpitaux psychiatriques de la Seine, en 1958, il soutient sa thèse sous la direction de Jean Delay. Le titre en est « Contribution à l'étude de l'encephographie gazeuse ». Il citait volontiers Jean Tallerac, inventeur de la neurochirurgie stéréotaxique, comme une des personnalités l'ayant beaucoup marquée. Il fut un temps question qu'il travaille avec lui sur les psychoses épileptiques, mais ce projet ne se réalisa pas. Jean était, ne l'oublions pas, avait la spécialité de neuropsychiatre. Entre 1958 et 1960, il fait son service militaire dans les services de neuropsychiatrie des hôpitaux militaires de Dijon et de Bourges. Il y découvre ce qu'on appellera plus tard le PTSD, ou stress post-traumatique, chez des militaires blessés en Algérie et rapatriés en France. Son copain de régiment, disait-il, est alors Charles Mellement, qui restera un ami proche. Son internat des hôpitaux psychiatriques se déroule de 1960 à 1964. L'un de ses stages se déroule dans le service d'Hélène Chéniaux, dont il deviendra l'assistant, et avec lequel il co-signera, avec Pierre Chanois, un rapport au congrès de psychiatrie et neurologie de langue française sur les thérapies institutionnelles. Par la suite, il passe le concours de médecins des hôpitaux psychiatriques, le Médica, et travaille au Centre de traitement et réadaptation sociale de Villévra pendant trois ans, avant de devenir médecin-chef de l'Institut Marcel Rivière, où il fait l'essentiel de sa carrière, de 67 à 97. C'est au départ le travail avec Jean Sivano. Interne des hôpitaux psychiatriques, Jean Garabé avait suivi l'enseignement d'Henri Hay. Ce dernier restera son maître incontesté. Inutile d'insister ici sur la place occupée par le théoricien de l'organodynamisme, la psychiatrie française et internationale. Lui qui contribua en 1950 à la fondation de l'Association mondiale de psychiatrie, the New World Psychiatric Association, dont il fut secrétaire général jusqu'en 1966 et qui prit l'habitude d'organiser à l'hôpital de Bonneval, en Eure-et-Loire, de fameux colloques réunissant des psychiatres, des psychanalystes de toute tendance dans un esprit d'ouverture. Jean Garabé avait suivi l'enseignement de Henri Hay pour la préparation du Médica. Enseignement très clinique, très complet, il rappelait souvent que pour Henri Hay, quel que soit le concept dont il allait parler, il était nécessaire d'en faire l'historique. Il disait avoir été contaminé par le fait qu'on ne peut parler de quoi que ce soit sans reconnaître l'histoire. En 1960 paraît le fameux traité de Henri Hay qui restera pendant des décennies la Bible des jeunes psychiatres en formation et des moins jeunes. La fédélité à l'héritage du maître demeura un fil conducteur tout au long de la carrière de Jean Garabé. Quelques grands axes de travail caractérisent la carrière et les travaux scientifiques de Jean. une passion pour la clinique et les thérapies institutionnelles, un intérêt pour la nosographie et un soutien à la nosographie française des maladies mentales, un goût et une connaissance inouïe de l'histoire, on vient de le voir, un souci de la transmission, une ouverture à l'international, en particulier les liens avec l'Amérique latine, le Japon, la Russie. Sur ce dernier point, on rappellera que les échanges dans le domaine de la psychiatrie entre la France et les pays d'Amérique latine ont débuté très tôt, dès le début du 19e siècle. Henri Hay, encore lui, poursuivra ses échanges et effectuera de nombreux déplacements au Pérou et au Mexique, notamment dans les années 60. Son traité, traduit en espagnol, servira longtemps à l'enseignement de la psychiatrie dans ces pays. Jean Garabé a développé dans plusieurs interventions à la société, maintenant publiées dans les annales, les liens de la psychiatrie française et de la psychiatrie centro-sud-américaine, notamment dans une intervention faite lors d'une séance en hommage au professeur Thérèse Lampérière en 2015. Jean Garabé présida en 2000 le Congrès du Jubilé, organisé sous l'égide conjointe de la Fédération française de psychiatrie et de la WPA sur le thème de la clinique à la recherche « Pensez la psychiatrie ». Les congressistes latino-américains y furent nombreux et Jean Garabé avait de nombreux contacts avec des collègues travaillant dans cette partie du monde. Pendant la préparation du Congrès du Jubilé, à l'époque où j'étais trésorier de la Fédération française de psychiatrie, je garde pour ma part le souvenir des talents diplomatiques de Jean et de son humour pour ménager les diverses associations scientifiques et organisations professionnelles réunies au sein de la Fédération et qui étaient soucieuses de tenir leur place dans cette manifestation. Pour le trésorier que j'étais à l'époque, stabilité et équilibre des comptes, vous l'imaginez, étaient fondamentaux et la présence de Jean Garabé aux commandes de cette manifestation fut très rassurante. Il sut toujours équilibré une connaissance approfondie de l'histoire de la psychiatrie française, connaissance dont témoignent très nombreuses publications dans les annales et une ouverture vers l'international. Ses réflexions sur les classifications illustrent bien cet équilibre. Le jeune et brillant membre de notre société rappelait récemment dans un texte introductif à trois textes contemporains sur de nouvelles propositions de classification en psychiatrie une situation d'un de ses travaux sur le sujet. Jean Garabé y avertissait les psychiatres classificateurs des dangers qui les guettent s'ils proposent une classification ou s'ils déclarent qu'on ne peut classer les maladies mentales, ce qui paradoxalement est une manière de les classifier comme inclassables. Comme toujours, il y démontre sa connaissance approfondie du sujet mais aussi sa capacité de distanciation et d'humour. Jean Garabé rappelait récemment lors du cinquième congrès mondial de psychiatrie organisé à Hononulu en 1969 par l'American Psychiatric Association puis adopté par la section classification de la mondiale présidée par le professeur Pichot une résolution demandant aux sociétés nationales de psychiatrie qui utilisaient une classification de la réviser et de la modifier pour établir une correspondance avec les catégories du chapitre 5 des troubles mentaux de la CIME, la classification internationale. La classification française des troubles mentaux de l'INSERM de 68 était à l'époque en correspondance avec la CIME. Ceci conduisit aux États-Unis à la troisième version du DSM pilotée par Robert Spitzer. En France, cette révision ne fut pas faite par l'INSERM et fut élaborée sous l'égide de Régémisès, une classification pour l'enfant et l'adolescent de la CFTMEA, puis une classification étendue aux différents âges de la vie, la CFTMR 2015, à laquelle Jean Garabé contribua très activement. Mais tout intérêt pour les classifications se soutient d'un véritable intérêt pour la clinique. C'est certainement dans le domaine de la schizophrénie que Jean Garabé a le plus développé ses travaux d'observation mais aussi ses réflexions thérapeutiques. Auteur de deux ouvrages de référence, l'histoire de la schizophrénie en 1992, la schizophrénie en 2003 et de nombreux articles sur le sujet, il s'est beaucoup intéressé aux thérapies institutionnelles et aux structures de prise en charge qualifiées d'intermédiaires. Je songe notamment à un article du traité de psychiatrie de l'EMC paru en 1993 écrit avec Vassily Capsan-Bellis sur cette question. Je ne peux dans le temps qui m'est imparti évoquer toute l'œuvre de Jean Garabé, ce serait une gageur. Une journée d'hommage est en préparation, elle se tiendra à l'Académie de médecine et le réunira lorsque les conditions sanitaires le permettront les différentes sociétés savantes auxquelles il avait participé, le plus souvent dans une position éminente. une pluralité d'intervenants rendront mieux compte de l'étendue de ses travaux. Son intérêt pour la phénoménologie, la psychanalyse était indéniable et il évoquait souvent le nécessaire travail sur soi de tout psychiatre. Charles Mellement, André Grimm, Alan Mijola étaient ses contemporains et les citait fréquemment. Il racontait souvent une anecdote à propos d'un interne. Je terminerai là-dessus. Je souligne en passant que 120 internes sont passés par la verrière durant ces années dans l'établissement. Ce n'est pas rien 120 internes. Voilà l'anecdote. L'interne lui dit « Écoutez, je ne comprends pas du tout. On nous demande d'étudier la neuroanatomie du système nerveux. Ensuite, on nous dit de faire une analyse. Maintenant, il faut s'intéresser à la génétique. Et puis, il faut apprendre ceci et cela. Alors, quand est-ce que je pourrais être reconnu comme psychan ? » Et Jean de lui répond « C'est très simple. Quand vous rentrerez dans le métro et qu'un SDF psychotique quelconque s'adressera à vous en vous disant « Docteur, il y a cru que je blaguais. Et un jour, dit-il, il m'a dit « Ça y est. Mais comment vous saviez ça ? » Je lui explique alors que j'avais bien remarqué que lorsque rentre dans un drame de métro un psychotique non traité ou mal traité, il fait très peur au voyageur. Et petit à petit, le compartiment se vide. Et si quelqu'un reste à écouter le malade, celui-ci comprend qu'il s'agit d'un psychiatre. Voilà, à mon avis, un peu de l'essence du métier de psychiatre, disait Jean. Chercher à comprendre l'épistémologie, encore et toujours, le moteur de l'œuvre de Jean Garabé. Cette anecdote en dit aussi beaucoup sur l'homme, sur sa finesse et sur son humour. Je vous remercie d'autre attention. La séance d'aujourd'hui a pour thème « Biographie et biographe », un sujet qui lui aurait plu et auquel il aurait certainement contribué. Merci de votre attention. Merci à Mme Garabé d'avoir été présente pour cet hommage. Nous vous tiendrons informés évidemment de ce qui se passera plus tard dans le courant de l'année. C'est nous qui vous remercions de nous avoir laissé nous introduire dans votre réunion. Encore une fois, merci. Je crois que ma mère a été très contente de pouvoir suivre sa première visioconférence.